Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on essaiera de découvrir le concept du session hijacking. Sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord nous allons commencer par une petite définition afin de pouvoir enlever toute ambiguïté par rapport à la définition de ce type d'attaque. Suivi par un des fondamentaux nécessaires afin de bien comprendre le concept de l'attaque et qui sans lui, nous ne pourrons continuer ce chapitre là que le concept d'une session TCP. Sans mode de fonctionnement, entre autres le scénario basique du déroulement d'une session TCP. On va ensuite découvrir les différents facteurs de causalité par rapport au session hijacking. Autrement dit, pourquoi ce type d'attaque est-il si répandu mais aussi critique ? Le processus de mise en place de ce type d'attaque, mais aussi les types de session hijacking. Et enfin nous finirons par un lab, on mettra en pratique la compréhension et l'analyse de l'établissement mais aussi le suivi d'une session TCP en utilisant notre fameux outil d'analyse qui est Wiveshack. Le session hijacking est une attaque où un hacker va pouvoir s'interposer et donc intercepter une session TCP valide, bien sûr entre deux entités. Vu que l'authentification au niveau d'une session TCP s'effectue uniquement lors de l'établissement de cette dernière, cela permet donc pour un hacker de pouvoir gagner un accès à une machine d'une manière assez facile. Ce qui lui permet donc de pouvoir effectuer différents types d'attaque, tel que le sniffing, qui va lui permettre de pouvoir voler l'identité d'une cible ou encore des informations confidentielles. conduisant par exemple à une fraude. Concernant une session TCP, elle se passe de la manière suivante. Donc tout d'abord, notre victime va vouloir échanger avec une cible, c'est à dire dans ce cas là, un serveur web. On a tout d'abord l'échange des différentes informations d'identification avec le serveur web. Une fois effectuée, la session est donc mise en place entre les deux entités. Une fois effectuée, nos deux entités peuvent communiquer, peuvent commencer pardon à communiquer et donc à échanger les différentes données dont ils ont besoin. Donc selon les demandes et les requêtes dans ce cas là de la victime par rapport au serveur web. C'est dans ce contexte là que l'attaquant va pouvoir sniffer le trafic de la victime avec le serveur. Et donc usurper son identité, d'où le mot hijack, donc le hijacking. Usurper sa session afin de pouvoir communiquer avec le serveur web en se faisant passer pour la victime. Donc dans ce cas, l'attaquant va pouvoir voler l'identifiant de session, donc les différents identifiants de session de la victime. Et donc les utiliser afin de pouvoir communiquer et s'authentifier avec le serveur web en se faisant passer par cette dernière. Pour cette dernière pardon. Quels sont les facteurs de causalité du session hijacking ou plus précisément pourquoi cette attaque est-elle si répandue ? Mais aussi pourquoi marche-t-elle aussi bien ? Le premier facteur de causalité est la non-existence de lockout, c'est-à-dire qu'on n'a pas de verrouillage de compte lors de l'utilisation d'un identifiant de session non valide. Le deuxième facteur est la non-expiration de session. Donc on n'a pas un temps d'expiration de session prédéfini. Seul dans quelques cas où l'on peut rencontrer, tels que dans quelques agences bancaires ou encore au niveau de plateformes contenant des informations très confidentielles. Mais généralement, c'est rare qu'on puisse rencontrer des plateformes sites ou autres avec des temps d'expiration de session prédéfinis. Ensuite, on retrouve le week session ID generation. Plus précisément, on a un algorithme qui va nous permettre de pouvoir générer des ID sessions. Généralement, cet algorithme qui est utilisé est un algorithme qui n'est pas assez puissant, donc il y a un algorithme faible qui peut soit nous permettre de deviner un ID de session d'un utilisateur donné. Donc on va voir cet exemple-là dans un certain type d'attaque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prédire l'ID de session d'une manière assez simple ou encore de pouvoir performer différents autres types d'attaques qu'on va pouvoir découvrir ensemble par la suite. Un autre point des plus intéressants, c'est la vulnérabilité du côté client. Donc souvent, on a des clients qui sont vulnérables, mal sécurisés ou encore qui vont utiliser une ressource d'une manière inconsciente, etc. Donc on se retrouve devant un cas où l'ordinateur qu'utilise le client, donc le client side, l'ordinateur ou bien sûr cela peut être aussi une autre ressource telle qu'un téléphone par exemple. Ces ressources sont la plupart du temps vulnérables, ce qui permet à un attaquant de facilement effectuer ce genre d'attaque. On retrouve aussi le handling mal sécurisé des identifiants de session, etc. C'est-à-dire la manipulation non sécurisée et la transmission d'informations non sécurisées par rapport au session ID, c'est-à-dire l'identifiant de session. Et enfin, mais aussi malheureusement, le manque de chiffrement, sachant que la plupart des contre-mesures ne peuvent pas être mises en place tant qu'il n'y a pas un chiffrement au niveau du serveur. Le processus de session hijacking est le suivant. La première étape consiste à pouvoir voler l'identifiant de session d'une victime. en exploitant différentes techniques, donc différentes techniques sont possibles dans ce cas-là, telles que le sniffing au sein du réseau, l'utilisation d'attaques telles que l'XSS ou encore l'exploitation de Trojan. Le deuxième volet de ce processus consiste à pouvoir deviner l'ID de session. Le processus de session hijacking est donc le suivant. La première partie consiste à pouvoir voler l'ID de session d'une victime en utilisant différentes techniques, telles que le sniffing, l'exploitation d'attaques telles que le Corel Seed Scripting, donc l'XSS, qui permet de pouvoir exécuter du code JavaScript et donc de pouvoir voler ces différentes informations ou encore l'utilisation de Trojan. Le deuxième volet est le suivant, c'est donc de pouvoir deviner l'ID de session. On a parlé donc tout à l'heure d'algorithmes qui génèrent ces ID de session. Donc si ce dernier est prévisible, cela nous permettra facilement de pouvoir deviner les différents ID de session. Et enfin, le dernier volet est le BrutForceIn où l'attaquant ou encore le hacker va pouvoir tester différents ID de session jusqu'à trouver le bon. Il faut savoir qu'il existe deux types de session hijacking. Le premier type étant le session hijacking, donc l'attaque active. où le hacker va pouvoir trouver une session active et en prendre le contrôle, donc la hijacker. Le deuxième type est donc l'attaque passive. où le hacker va pouvoir trouver et hijacker une session. Mais il va juste rester en train d'observer l'activité de l'utilisateur et donc enregistrer tout le trafic sans interagir avec cette session là. C'est à dire qu'il ne va pas en prendre le contrôle comme dans l'attaque active. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Afin de pouvoir analyser une session TCP dans un premier lieu, il faut savoir que c'est vraiment extrêmement facile. Vous pouvez utiliser différents outils qu'on va pouvoir découvrir dans la dernière présentation de ce chapitre. Mais le plus adéquat et le plus intéressant à exploiter, voire le plus puissant, est WildShark. Donc nous allons effectuer notre test au niveau, dans un premier lieu au niveau du site d'alpha.com. Ensuite, dans le cadre d'une analyse dans une machine locale d'une session TCP. Ensuite, on va pouvoir effectuer notre test par rapport à une machine d'une victime. Une fois qu'on aura lancé au niveau de notre navigateur Alpha, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre et nous allons lancer notre bon vieux WildShark. WildShark qu'on a pu découvrir lors de la deuxième partie mais aussi de la première partie de la CEH. Par la suite, nous allons pouvoir avoir une formation que pour WildShark au niveau d'alpha. Donc une fois chargé, nous allons choisir LED0, l'interface qu'on va utiliser pour l'écoute. Et on va lancer l'écoute. Une fois effectué, nous allons revenir vers Alpha et nous allons donc essayer de nous authentifier. Voilà. Pardon, je me suis trempé de mot de passe. Donc voilà. L'authentification est en cours et cette dernière s'est effectuée avec succès. Donc au niveau de WildShark, vous pourrez remarquer qu'on a pu en fait récupérer toute la transition des différentes informations au niveau du réseau. Mais ce que nous intéresse le plus en fait, c'est les informations au niveau HTTP. D'une manière générale, on a pu donc récupérer toutes les informations circulantes au sein du réseau. Mais en fait, si on les voit comme ça, ce n'est pas vraiment parfaitement compréhensible. Et cela, entre parenthèses pour les débutants exploitant WildShark, n'est pas vraiment simple à comprendre. Surtout quand on veut analyser une session TCP. Eh bien, WildShark nous permet de faire une analyse d'une manière extrêmement simple en exploitant un outil d'analyse. Donc dans l'anglais statistique, qui est un graphique de flux qui va nous permettre de pouvoir visualiser d'une manière graphique la chronologie et l'avancement du flux TCP ou autre. Donc n'importe quel flux. Donc pour ce, nous allons en fait choisir flux TCP. Vous pouvez aussi afficher en fait des paquets d'une manière personnalisée, etc. Ce qui reste donc assez intéressant, afin de pouvoir bien comprendre les étapes de mise en place et le déroulement d'une session TCP. Mais aussi, cela peut faciliter d'une manière beaucoup plus simple le suivi d'une communication. Maintenant que nous avons pu découvrir comment c'est simple de pouvoir exploiter WildShark dans l'analyse et la récupération d'informations concernant une session. Nous allons pouvoir effectuer notre première attaque de type session hijacking par rapport à une victime donnée. Dans cette deuxième partie de ce lab, nous allons donc pouvoir performer une attaque de type man in the middle. Donc MITM, mon exploitant est RK, mais aussi WildShark, qui va pouvoir écouter le trafic circulant à partir de notre ordinateur, c'est à dire la machine de l'attaquant. Donc entre parenthèses, suite à l'attaque de l'homme au milieu, donc du MITM, le trafic va pouvoir circuler à travers la machine de la victime, enfin pardon de l'attaquant, vu qu'on aura pu effectuer un empoisonnement de la couche A. Donc tout d'abord, il faudra cibler la machine qu'on veut effectuer, dans ce cas c'est cette dernière, dont l'adresse est la suivante. Donc ensuite, nous allons pouvoir revenir vers notre Kali Linux. Nous allons tout d'abord lancer, pardon, EtherCAP. Voilà, nous allons le lancer au mode graphique avec la commande "-g". Voilà, ce dernier a été rajouté. Tout d'abord, nous allons choisir l'option Unified Sniffing, au niveau de l'interface qu'on veut utiliser. Donc bien sûr, si vous utilisez un autre interface, par exemple une interface Wifi, donc réseau sans fil ou autre, donc vous pouvez la choisir dans notre casse de let 0. Donc voilà, on va valider. Ensuite, on va se diriger vers Host, Host List, afin de pouvoir scanner les différents hôtes au sein du réseau. Donc voilà, les différents hôtes ont été rajoutés. Donc nous allons rajouter au niveau de la première cible, pardon, donc la machine de notre victime. Donc pardon, la cible. Voilà. Et au niveau de la première cible, donc l'adresse de la patrie qui est utilisée, que vous pouvez récupérer, par exemple, si vous ne la connaissez pas. Au niveau des informations du réseau, ou encore au niveau de la configuration du réseau virtuel de votre machine. Ensuite, on va aller vers l'option Alp Poisonning. Et on va choisir l'option Sniff Remote Connections. Et on va cliquer sur Valider. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, nous pouvons commencer à pouvoir effectuer notre Sniffing. Donc grâce à Wireshack, toutes les informations vont pouvoir transiter par notre machine. Donc maintenant que c'est fait, nous allons essayer de pouvoir effectuer un petit exemple qui est concret de Session High Jacket. Nous allons donc pouvoir nous prendre ou prendre par exemple un site que de votre choix. Donc par exemple ce dernier, donc c'est un petit site pour avoir des adresses de DNS. Donc par rapport à des équipements souvent utilisés dans des caméras de surveillance ou autre. C'est une sorte de No IP qui permet de pouvoir avoir une adresse de communication statique. Souvent utilisée pour des caméras de surveillance. Donc voilà, on a les différentes informations. Donc on a pu se connecter sur le site. Maintenant, nous allons revenir vers la machine de l'attaquant. Nous allons choisir le flux HTTP. Donc voilà. Et nous allons prendre par exemple une des informations sur le site. Par exemple cette dernière. Enfin un des paquets circulant sur le réseau. Nous allons ensuite aller vers la zone hypertexte transfert protocole. Nous allons essayer donc de pouvoir chercher les informations concernant les différents cookies. Donc voilà, on va essayer de chercher jusqu'à trouver en fait ce dont on a besoin. Donc voilà, ce qui nous intéresse le plus en fait, c'est les informations concernant le session ID dont on a pu discuter tout à l'heure. Donc quand vous êtes en train de chercher des informations de ce genre, je vous conseille vivement de pouvoir chercher directement au niveau des requêtes GET et POST. Donc vous pouvez le voir. Ici, nous avons donc l'autre session ID. Donc voilà. J session ID. Donc la prochaine étape va consister à pouvoir copier la valeur du champ. Vous pouvez donc la coller au niveau d'un bloc Nord. Donc Liftpad ou autre. Nous allons ensuite nous rediriger vers la machine. Donc on va supposer que c'est la machine de la victime. Donc on va juste effectuer une petite analyse en exploitant le module Firebug qu'on a pu découvrir lors de la partie précédente concernant la CEH. Donc ici, vous avez vraiment des modules qui sont intéressants à pouvoir utiliser. Donc nous allons activer la zone cookies. Et comme vous pouvez le voir, on peut récupérer les différentes informations de session. Et on a ici le G session ID qu'on a pu récupérer. Donc on va le copier pour comparer. Voilà. Et on va revenir pour le coller. Et comme vous pouvez le voir. En fait, c'est le même session ID. Maintenant qu'on a pu récupérer cet ID de session. Que pouvons-nous faire avec ce dernier ? Donc en changeant simplement la valeur de ce dernier. Au niveau d'une session. En utilisant encore une fois, par exemple, l'outil même qu'on est en train de voir. Donc Filebug. Ou encore l'utilisation de EditCookie. Donc qui est un éditeur de cookies. Un module qui est très intéressant. Au niveau de Firefox encore une fois. Donc il existe aussi au niveau de Chrome. Mais ce n'est pas en fait aussi performant que ce dernier. Donc vous pouvez aussi changer les valeurs comme bon vous semblerez. Donc voilà. Une fois que vous êtes connecté sur ce dernier. Il suffit donc de modifier simplement les cookies. Et de mettre à jour le site. Et vous pourrez donc vous connecter avec la session de votre victime. Sans pour autant avoir besoin d'un mot de passe ou autre. Et donc nous sommes devant un cas concret d'exploitation de session hijacking. Simplement en sniffant mettre en place une attaque de type MITM. Donc on a pu rediriger tout le trafic de l'utilisateur via notre machine. Une fois effectué, nous avons pu récupérer son session ID. Ou on a pu donc modifier nos cookies. On peut donc exploiter edit cookies ou encore l'outil file bug. Donc en changeant la valeur du session ID. Et donc on a pu récupérer directement un accès au niveau de la session de l'utilisateur. sans pour autant donc avoir besoin de l'utilisateur ou moins de passe. Je vous dis merci de votre suivi. Et à la prochaine vidéo sur Alpharm. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essayera de traiter l'application level session hijacking. Autrement dit, le session hijacking au niveau de la couche applicative. Donc il faut savoir qu'au niveau du session hijacking. Plus précisément au niveau du modèle OZI. On peut l'effectuer au niveau de deux couches. Donc la couche ou le niveau réseau et le niveau applicative. Au niveau de la couche applicative. Le but est donc de prendre le contrôle d'une session. En obtenant donc l'identifiant de session. Comme on a pu le voir au niveau de la précédente présentation. En exploitant diverses techniques qu'on va pouvoir découvrir. Par contre le network level hijacking. Donc au niveau réseau. Consiste à pouvoir intercepter. Les différents paquets. Transmis entre un client et un serveur. Dans une session TCP ou UDP. Le plan de la présentation est donc le suivant. Nous allons commencer par découvrir la méthodologie utilisée. Suivi par les différentes techniques. d'application level session hijacking. Ensuite nous passerons par un lab. On mettra en pratique. Ou plutôt. On mettra un exemple. On mettra donc en place un exemple. Du Predictable Session Token. Ata qui va nous permettre de pouvoir prédire. L'identifiant de session. Simplement en effectuant une analyse. Des différents paramètres transmis au niveau de l'URL. Et nous passerons aussi par un lab. On mettra en pratique. Différentes techniques. De hijacking de session au niveau applicatif. Il faut savoir qu'il existe différentes méthodologies et techniques. Afin de pouvoir effectuer des attaques. de type Application Level Session Hijacking. Autrement dit. Le Session Hijacking au niveau applicatif. Ou plus précisément. Au niveau de ce dernier. Le token de la session. est volé. Ou prédit. Par un attaquant. Afin de pouvoir. Gagner un accès. Non autorisé. A un serveur web. Les différentes. Techniques de consommation. De token de session. La première technique. Est celle de sniffing de session. On a pu effectuer. Grâce à une attaque. Combiner une attaque. De type. Home du milieu. Home du milieu. Donc. Main in the middle. Qu'on a pu voir. Au niveau. De la première. Vidéo. Lors du concept. Du Session Hijacking. Ensuite. Il existe une attaque. Qui est extrêmement intéressante. Et. Qu'on a pu découvrir. Ensemble. Lors des. Précédentes. Formations. Si vous l'avez pu suivre. Et. Qu'on va aussi. Pouvoir découvrir. Au niveau. Du. Troisième chapitre. Concernant les attaques. Au niveau des applications. On va essayer. D'approfondir. Nos connaissances. Concernant. L'XSS. Qui est donc. Une vulnérabilité. Permettant. De pouvoir. Exécuter. Du code. Javascript. Qui. En fait. A été longtemps. Sous-estimé. C'est vraiment. Une braise. Une braise. Qui. Cache. Une vraie. Tempête. Une autre attaque. On va pouvoir découvrir. Au niveau de cette présentation. Et. C'est. La session replay. Attaque. Donc. Le rejeu. D'une session. Donc. On va pouvoir découvrir. Dans les prochains slides. La predictable session token. Qui va nous permettre. Donc. De pouvoir. Prédire. Le token. D'une session. En analysant. Les différents paramètres. De communication. Entre le client. Et. Le serveur. Donc. Utiliser. Lors d'une requête. Encore. Une des attaques. Les plus dévastatrices. Qui est vraiment. Donc. Qui est assez nouvelle. Quand même. Mais. Qui est. Très dévastatrice. Qui est. Le man in the browser. Donc. Qu'on va pouvoir découvrir. Aussi. Pendant cette présentation. La dernière attaque. Qu'on va pouvoir découvrir. Et. La CSRF. Donc. Le cross-site request forgery. Qui est. Tout aussi puissante. Et. Qu'on va pouvoir découvrir. Aussi. Lors du troisième. Chapitre. La première attaque. Qu'on va pouvoir découvrir. ensemble. La predictable session. Token. Et. Qui est une attaque. Qui permet. De pouvoir prédire. L'ID. De la session utilisateur. En effectuant. Une analyse. Afin de pouvoir. Récupérer. Et. Deviner. Entre parenthèses. De fonctionnement. De l'algorithme. Utilisé. Pardon. Pour générer. Cette ID. Qui est. Souvent. Faible. Cette analyse. Cette analyse. Qui va nous permettre. De pouvoir découvrir. De pouvoir découvrir. Un pattern. Spécifique. De mise en place. De. Du session ID. Analyse. Qui peut se faire. Manuellement. Comme on va pouvoir le voir. Au niveau. Du lab. Donc. Un petit exemple. En utilisant. Des outils. De cryptanalyse. Donc. C'est surtout. Utiliser. Lorsqu'on est. Devant. Un algorithme. Qui est. En fait. Assez. Fort. Si on peut le dire. Et enfin. On peut aussi utiliser. Du. Brut. Forcing. Qui va donc. Consister. A pouvoir. Tester. Les différentes. Combinaisons. Jusqu'à. Trouver. La bonne. Le main in the middle. Donc. Du concept. Du. Session hijacking. Ce qui permet. Donc. De pouvoir effectuer. Un empoisonnement. De la couche A. Et donc. Toute information. Circulant. Entre. Une victime. Donc. Une entité. Un client. Et. Un serveur. Vont. Transiter. Non pas. Par. La voie. Directe. Donc. En passant. Par. Un routeur. Ou autre. Mais. Vont pouvoir. Transiter. Par. La machine. De l'attaquant. Qui va pouvoir. Intercepter. Mais aussi. Possède. La capacité. A. Usurper. Une des identités. Ou encore. Altérer. Les différentes informations. Circulant. Entre. Les deux entités. Donc. Le client. Et le serveur. Cette attaque. Est l'attaque. La plus dévastatrice. Au milieu d'entreprise. Et. Reste. Extrêmement. Difficile. A détecter. Et. A contrer. La prochaine attaque. Qui est le. Man in the browser. Une attaque. Aussi bien. Extrêmement. Dangereuse. Et. Efficace. Aussi. Qui consiste. A pouvoir. Donc. Attaquer. En utilisant. Un cheval. De trois. Afin de pouvoir. Intercepter. Les appels. Entre. Un navigateur. Et les différents mécanismes. De sécurité. Utiliser. Ou. Librairie. Il fonctionne. Donc. Avec. Un cheval. De trois. Donc. Un trojan. Déjà. Installé. Au niveau. De la machine. De la victime. Et interagit. Donc. Ce dernier. Donc. Le navigateur. Et. Son mécanisme. De sécurité. Son but. Premier. Et. Donc. De pouvoir. Effectuer. Des manipulations. En manipulant. Les. Transactions. D'un service. De banque. En ligne. Trojan. Et. Donc. Envoyé. Tout d'abord. A. La victime. Qui va. Donc. S'installer. Par la suite. Et. Donc. Injecter. Son code. Malicieux. Au niveau. De la configuration. Donc. Du navigateur. Principalement. C'est. Souvent. Des extensions. Donc. Après. Le redémarrage. Du navigateur. Web. Le code malicieux. Sera. Injecté. Généralement. Sous format. D'une extension. Qui va. Enregistrer. Un handler. Par rapport. A chaque visite. De n'importe quelle page. Et. A partir. De là. Manipuler. Les différents éléments. Saisis. Par. L'utilisateur. Par exemple. Au niveau. Formulaires. Et. Donc. Manipuler. Facilement. Les différents. Transactions. Cette attaque. Pour aussi. Avoir. Comme but. L'espionnage. D'une. Cible. La. CSRF. Pour. Request. Forgery. Une attaque. Qui va. Exploiter. Une session. Active. D'une victime. Avec. Un site. Par exemple. Qui est. De confiance. Afin. De pouvoir. Performer. Et. Mettre. En place. Des actions. Malveillantes. Dans. Un scénario. Exemple. L'utilisateur. Va. Donc. Pouvoir. Se connecter. D'une manière. Habituelle. A. Son application. Donc. Ce soit. Une application. Bancaire. Ou. Autre. Dans le cas. De la CSRF. Donc. L'attaquant. Va pouvoir. Manipuler. Une vulnérabilité. Par rapport. A. L'application. Web. Afin. De pouvoir. Mettre en place. Un lien. Qui va. Donc. Exécuter. Une action. Malveillante. Un lien. Qui va être envoyé. A l'utilisateur. Qui ne pourra pas. Distinguer. Le vrai. Du faux. Et donc. L'attaquant. Peut le faire. Peut lui faire. Exécuter. N'importe quel type. De code. Tel que. La mise en place. D'une transaction. Ou encore. Un changement. De mot de passe. Etc. Donc. Nous verrons tout ça. Au niveau. Du chapitre. Concernant. Les vulnérabilités. Web. Il existe. Aussi. Différentes vulnérabilités. Qui peuvent être exploitées. Donc. D'un point de vue. Client. Donc. Client side. Tel que. L'XSS. Du Javascript. Principalement. Donc. De l'injection. Ou encore. La manipulation. D'Applet Java. Et. L'exploitation. De. Chevaux de Trois. Donc. De Trojan. La prochaine attaque. Qu'on va pouvoir découvrir. Et. La session replay. Donc. Au niveau. De l'attaque. Par session replay. Donc. L'attaquant. Va écouter. Donc. Sniffer. Le flux. Entre l'utilisateur. Et le serveur. Donc. Les clients. Et le serveur. Et donc. Capturer. Le token. D'authentification. De l'utilisateur. Une fois. Que le token. A été. Intercepté. Donc. Le ticket. Qui est fourni. Au client. On part. Le serveur. Donc. L'attaquant. Va pouvoir. Rejouer. La requête. Avec. Le token. Capturé. Et. Ainsi. Gagner. Un accès. Non autorisé. Au serveur. La prochaine attaque. On va pouvoir découvrir. Et. Tout aussi intéressante. Et. Se nomme. La session fixation. Qui est une attaque. Qui permet. En fait. A. Un attaquant. De pouvoir. Hijacker. Une session. Utilisateur. Valide. Ou. Plus précisément. Donc. L'attaquant. Va pouvoir. Exploiter. Un ID. Session. Valide. Donc. Récupérer. Par exemple. Au niveau. Des différents cookies. De l'utilisateur. Ou au niveau. D'un form. Qui est. Caché. Au niveau. De la page. Ou. Au niveau. En fait. Comme argument. Au niveau. De. L'uré. Donc. L'attaquant. Va pouvoir. Se passer. Pour. La victime. En exploitant. Donc. C'est. Ce cookie. Là. Comme. On a pu le voir. Au niveau. De la première vidéo. Et donc. Simplement. En y modifiant. La valeur. De ce dernier. Et pour communiquer. Avec le serveur. En se faisant passer. Pour. Le client. Légitime. Sans plus tarder. Allons découvrir. Tout d'abord. Le predictable session token. Donc. Un exemple. Qu'on va pouvoir. Effectuer. D'une manière. Très simple. Donc. D'une manière. Manuelle. Donc. Une petite analyse. Rapide. Qu'on va pouvoir. Effectuer. Ensemble. Dans. Ce premier. Nous allons. Donc. Essayer. De pouvoir. Prédire. Le token. D'une session. Donc. On a dit. Tout à l'heure. Un serveur. Web. Va pouvoir. Utiliser. Un algorithme. Customisé. Ou. Un pattern. Prédéfini. Afin. De pouvoir. Générer. Les. Un. Peux. Deviner. La valeur. D'un identifiant. Session. Et. Donc. Hijacker. La session. D'un. Utilisateur. Donc. Nous allons. Prendre. L'exemple. Suivant. Nous allons. Nous avons. Quatre. Urreels. Donc. La première chose. Qu'on distingue. C'est. Tout d'abord. Le domaine. Suivi. Par. Un répertoire. Et. Ensuite. Ce qui nous intéresse. Le plus. C'est. Les. Session. Id. Qui doivent. Donc. Être générés. D'une manière. Unique. Aléatoire. Aléatoire. En fait. On retrouve. Dans la plupart des cas. Donc. L'exploitation. De. Patterns. Prédéfinis. Nous allons. Essayer. D'analyser. Ce pattern. Donc. Nous remarquons. Tout d'abord. Qu'au niveau. De tous. Ces urreels. Donc. Un. Une constante. Par défaut. Excusez-moi. Qui est. GX. BEM. Donc. Voilà. Nous allons. Séparer. Pour mieux voir. Donc. Voilà. C'est une constante. Qui est. Par défaut. Dans. Toutes. Dans. Tous les urreels. Donc. Tous les sessions. Donc. Maintenant. Nous pouvons. Déjà. Commencer. Donc. Une date. Par défaut. Donc. Nous pouvons. Séparer. A partir. De là. Et nous pouvons. Directement. Distinguer. Que. C'est. Une date. En fait. Voilà. Comme. Vous pouvez le voir. Donc. C'est. Sous. Format. De date. Donc. Le 21.02.2016. 22.23.24.2016. Et. Nous pouvons. Par défaut. Deviner. Que. Ce qui vient. Après. C'est. Le. Temps. Comme. Vous pouvez le voir. Donc. Obligatoirement. Donc. Voilà. Donc. Là. Le pattern. Utilisé. Qu'on a pu. Deviner. A partir. De. C'est. Réel. Et. Le. Suivant. Donc. Nous avons. Le. Répertoire. Voilà. Et. Ensuite. Nous avons. Une. Constante. Qui. GX. BEM. Voilà. Nous avons directement. GX. BEM. Suivi. Par. La date. D'aujourd'hui. Donc. Date. On va laisser directement. Date. Suivi. Par. L'heure. Voilà. L'heure. Qui doit être composée. Voilà. L'heure. Qui doit être composée. En fait. De l'heure. Minute. Et seconde. Donc. Voici. Le pattern. Que. Qui utilisé. En fait. Dans le. Dans le cas. D'études. Qu'on est en train. D'utiliser. Donc. On peut. Exploiter. Cette prédiction. Afin de pouvoir. Hijacker. Une session. Simplement. On met en place. Donc. Par exemple. On va prendre. Un cas. En fait. On va mettre en place. Une attaque. De type. Session. Hijacking. En exploitant. La prédiction. De token. De session. Donc. Voilà. Nous avons. Notre. Domaine. Le répertoire. Donc. Nous allons. Mettre. En place. Notre. Constante. Suivi. Par la date. D'aujourd'hui. Et l'heure. Par exemple. Nous allons prendre. Cet exemple là. De l'heure. Voilà. 11. 15. 30. Donc. 11 heures. 15 minutes. 30 secondes. Et voilà. Vous avez pu. Récupérer. Donc. Prédire. L'ID. D'une session. Et. Vous pourrez. A partir de là. Facilement. Usurper. La session. D'un. Utilisateur. Vous pourrez. Donc. Récupérer. Le fichier. Qui sera. Présent. Au sein. Des ressources. La prochaine. Attaque. Qu'on va pouvoir. Découvrir. En fait. Un petit. Allons. Découvrir. Ensemble. Différentes. Techniques. D'application. Level. Session Hijacking. Je vous dis. Merci. Et. A tout de suite. En vidéo. Un petit plus. Donc. Une valeur ajoutée. Par rapport. A ce qu'on a pu. Déjà. Découvrir. Au niveau. De la première vidéo. Donc. Session Hijacking. Donc. Qui est basé. ImitM. Donc. Man in the middle. On verra. Au niveau. De la prochaine. Présentation. Comment on peut faire. Pour. Automatiser. Toute. L'attaque. Donc. Du Man in the middle. Grâce à un outil. Qui est vraiment. Très intéressant. Qui est. WebSplot. Donc. La première chose. Qu'on va pouvoir. Effectuer. C'est lancer. En fait. EtherCAP. Alors que. Les mêmes. Les mêmes étapes. Qu'on a pu découvrir. Au sein de la première vidéo. On va choisir. Notre. Interface. On va pouvoir. Effectuer. Ensuite. On va pouvoir. Effectuer. Un scan. De tous les autres. Présents. Au sein. Du réseau. Donc. Voilà. On va voir. La liste. Des autres. Ensuite. On va ajouter. Nos. Nos différentes. Nos différentes. Cibles. En fait. Dans ce cas là. C'est notre. Passerelle. Et. Notre. Victime. Donc. Une fois. Effectuée. Vous pouvez maintenant. En fait. Lancer. Comme on a vu. Walshack. Pour faire du. Main in the middle. Mais. En fait. Il faut savoir. Qu'il existe. Plusieurs autres modules. Tels que. Driftnet. Afin de pouvoir. Donc. Lancer. Une écoute. Et. Afficher. En fait. Les images. Qui s'affichent. Par rapport. Par exemple. Un utilisateur. En fait. Par rapport. Un site. Ou naviguer l'utilisateur. Par exemple. On va aller. Vers. Joyeux Noël. Voilà. On va ouvrir. Aussi. Le site. D'Alpha. Comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir. En revenant vers. Cali Linux. Comme vous pouvez le voir. On peut afficher. Différentes. Les différentes images. Que l'utilisateur. Est en train de voir. Vous pouvez aussi utiliser. Différents. Autres. Modules. Tels que. Lurel. Snarfer. Qui. Permet. Donc. De sniffer. En fait. Les différents urls. Que l'utilisateur. Est en train. En fait. De visiter. Donc. Voilà. Par exemple. Nous allons aller vers. Alform. Ensuite. Au frais de tarif. On va revenir vers. Cali Linux. Et. Comme vous pouvez le voir. Nous pouvons récupérer. Grâce. A une combinaison. De. Du main in the middle. Et. En fait. De l'outil. Gris. Gris. Snarfer. Donc. Nous pouvons directement. Récupérer. Vous pouvez donc. Aussi. Utiliser. Différents outils. Tels que. Message. Snarfer. Donc. Il permet. De pouvoir. Enregistrer. Tous les messages. Privés. Qui sont envoyés. Par exemple. Sur IRC. Ou encore. Yahoo Messenger. Etc. Il y a aussi. En fait. Beaucoup d'autres modules. En fait. C'est pas la liste. Exhaustive. De tous les modules. Qui existent. Mais je vous encourage. En fait. A pouvoir faire. Beaucoup plus de recherches. Dans ce sens. Puisqu'on peut pas vraiment. Présenter. Tous les fichiers. Tous les outils. Qui existent. Donc. Nous avons. Aussi. L'exemple. De MailSnarf. Qui va pouvoir. Donc. Capturer. Les courriers. Electronique. Exploitant. Pardon. Le protocole. POP. Et SMTP. Et. Enfin. Un dernier outil. Qu'on va pouvoir découvrir. Et. Le FileSnarf. Qui est. Un outil. Qui permet. De sniffer. Les différents fichiers. Qui transitent. En NFS. Donc. Qui est vraiment. Un outil. Extrêmement. Simple. A utiliser. Et. Très intéressant. En fait. Que vous pouvez. Tester. Au niveau. De votre lab. Le dernier. Exemple. Au niveau. De ce lab. Qu'on va pouvoir découvrir. Et. En fait. Une introduction. Au main. In the browser. Nous verrons. Par la suite. Au niveau. Du chapitre. Exploitation. Donc. Au niveau. Expert. Akinet. Sécurité. Sur Alpharm. Comment. On va pouvoir. Exploiter. D'une manière. Très avancée. Cette attaque. Donc. Vu. Que cette dernière. N'est pas. Vraiment. Approfondie. Au niveau. De la CEH. Donc. J'ai décidé. De vous mettre. En place. En fait. Un petit. Exemple. Rapide. De ce dernier. Pour ce. Nous allons. Utiliser. Donc. Le. Framework. Donc. The. Browser. Exploitation. Framework. D'exploitation. XSS. Et. Qui permet. En fait. D'effectuer. Bon. Nombre. D'attaques. Il est bien sûr. Par défaut. Installé. Au niveau. De Kali Linux. Donc. Vous pouvez le lancer. Au niveau. Service. Qu'il est là. Comme service. Au sein. De Kali Linux. Donc. Voilà. Il va être lancé. Rapidement. Une fois démarré. Donc. La page suivante. Va automatiquement. Et de charger. Et. Vous pourrez. Grâce. Au nom. D'utilisateur. Biff. Et au mois de passe. Biff. Pareil. Donc. Sachant que. Biff. Vraiment. Un framework. Extrêmement puissant. D'exploitation. Que vous pouvez. Utiliser. A votre avantage. Bien sûr. Au niveau. Du repo. GitHub. Vous pouvez avoir. Ample information. Sur le développement. De ces derniers. Il existe. En fait. Une documentation. Qui est intéressante. Au niveau. Du site officiel. Une fois chargé. Donc. Vous pouvez. Le voir. Donc. C'est une interface. Vraiment. Très. 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 On va pouvoir. Voir. Biff. Plus en profondeur. Au niveau. Du chapitre. Des vulnérabilités. On va voir. Plus précisément. Comment. On va pouvoir. Exploiter. Ce dernier. D'une manière. Très intéressante. Donc. On va. Par exemple. Prendre. Le lien. Un suivant. Donc. C'est un lien. De test. Voilà. Et. On va l'ouvrir. Au niveau. De la machine. De notre victime. Ah pardon. J'ai utilisé. Le site. Par défaut. 153. Voilà. Et. L'adresse par défaut. Par exemple. Pardon. Donc. Comme vous pouvez le voir. C'est un petit. Site. Exemple. Donc. Vous pouvez utiliser. La page avancée. Ou bien. La page simple. Par ici. Donc. Une fois ouvert. Par. La victime. On pourra. Récupérer. Un accès. Au niveau. De son. Navigateur. Donc. Déjà. Récupérer. Différentes. Différentes. Informations. On peut aussi. Récupérer. Le log. Exécuter. Des commandes. Au niveau. Du browser. Et. Effectuer. Nos attaques. De type. In the browser. En manipulant. Par exemple. Les différentes. Les différentes. Les différentes. Qui transitent. Ou en installant. Des. Des. De mettre en place. Des exploits. De social. Etc. Donc. C'est vraiment. Très très intéressant. Comme type. D'attaque. Cela peut vraiment. Aller très très loin. Donc. Celui-ci vraiment. Est un. Simple exemple. De. De biff. Donc. De ce qu'on peut faire. Donc. On peut vraiment. Prendre. Tout le contrôle. D'un. 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 web et à partir de l'effectuer bonne manipulation donc le main in the browser est juste un début si on peut le dire et on peut vraiment aller très loin jusqu'à directement pénétrer le réseau supportant l'ordinateur de la victime sur laquelle on a pu s'introduire. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alphorn. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo on essaiera de traiter le sujet du network level session hijacking ou autrement dit le hijacking de session au niveau de la couche réseau plus précisément cette dernière se base sur le hijacking du transport et des protocoles internet utilisés par les applications web au niveau applicatif. En attaquant ce niveau là donc en effectuant du network level session hijacking l'attaquant peut récupérer des informations critiques qu'il peut exploiter afin de pouvoir mettre en place des attaques au niveau de la couche applicatif. Cette couche réseau peut fournir des informations très très intéressantes à exploiter au niveau applicatif. Sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par une petite introduction suivie par le principe du 3 way handshake. Nous découvrirons ensuite différentes techniques de session hijacking au niveau network donc au niveau réseau et enfin nous finirons par un lab où on mettra en pratique différentes techniques de session hijacking au niveau de la couche réseau. Comme on l'a cité au niveau du premier slide, le session hijacking au niveau du réseau consiste à pouvoir hijacker la couche transport et des protocoles internet utilisés par les applications web au niveau de la couche applicatif. Pourquoi ? La réponse est très simple afin que l'attaquant puisse récupérer un maximum d'informations confidentielles, critiques ou autres qui peuvent être exploités au niveau de la couche applicatif. Et donc faciliter la tâche pour un hacker. Ce network level hijacking inclut différentes attaques telles que le blind hijacking, l'UDP hijacking, le TCP IP hijacking, le RST hijacking, le main n'attaque pas, donc main in the middle, donc l'homme du milieu et enfin l'IP spoofing. Ces attaques donc qu'on va pouvoir découvrir une à une pendant les prochains slides. Mais avant de passer aux différentes techniques de hijacking de session au niveau réseau, donc au niveau de la couche network, il est très important de pouvoir comprendre la notion du three-way handshake. Selon le protocole de communication anticipée, une communication entre deux autres s'établit en trois étapes. C'est ce qu'on appelle le three-way handshake. Dès la connexion, on définit les numéros de séquences que l'on utilisera pour le transfert de données TCP. Comme son nom l'indique, le three-way handshake se déroule en trois étapes. Donc la première étape est la synchronisation. Donc le client qui désirent établir la connexion avec le serveur va envoyer un premier paquet de synchronisation, donc SYN. Donc le numéro de séquence de ce paquet est un nombre aléatoire à, dans ce cas, 4000. Ensuite, le serveur va répondre au client à l'aide d'un paquet cinq hacks, donc synchronisation et acquittement. Donc le numéro d'acquittement est égal au numéro de séquence précédent incrémenté de A plus 1, c'est-à-dire dans ce cas-là, 4000 plus 1, c'est 4001. Tandis que le numéro de séquence du paquet SYN ACK est un nombre aléatoire B. Dans ce cas-là, en fait, c'est le 7000. Ensuite, nous allons passer à la troisième étape, c'est l'acquittement. Donc pour terminer, le client va envoyer un paquet d'acquittement au serveur qui va servir d'accusé de réception. C'est-à-dire que le numéro en fait de séquence de ce paquet est défini selon la valeur d'acquittement reçu précédemment. Par exemple, A plus 1 est le numéro d'acquittement est égal au numéro de séquence précédent incrémenté de 1, c'est-à-dire 7000 dans ce cas-là. Et c'est là en fait qu'un attaquant va pouvoir interagir principalement, c'est de pouvoir anticiper la prochaine séquence et numéro d'acquittement que l'utilisateur va pouvoir utiliser au niveau de sa communication afin de pouvoir se faire prendre pour la cible par rapport au serveur par exemple. La première attaque par hijacking au niveau réseau qu'on va pouvoir découvrir est le concept du TCPIP hijacking. Donc le TCPIP hijacking est une technique de hacking qui utilise des paquets spoofés afin de prendre contrôle d'une connexion entre deux entités et donc permettra au hacker de pouvoir communiquer avec le serveur comme s'il était le client légitime. Au niveau de cette attaque, l'attaquant doit être obligatoirement au niveau du même réseau que le client. Et donc va pouvoir se passer pour ce dernier. Après qu'il ait pu intercepter le trafic entre le client et le serveur, en analysant le contenu de différents paquets, donc on a déjà parlé tout à l'heure de 3-way handshake et comment un hacker peut simplement se faire passer pour un client en prédisant donc le prochain numéro de séquence et donc simplement en forgeant un paquet avec l'adresse du client. Nous verrons au niveau du lab combien c'est facile de pouvoir créer et donc forger un paquet avec les paramètres qui nous intéressent. Concernant l'écoute au niveau du réseau, nous avons pu déjà découvrir différentes techniques afin de pouvoir effectuer cela, surtout pour ceux qui ont suivi les premiers modules au niveau d'Alform qui ont précédé cette préparation à la certification CEH. La prochaine attaque qu'on va pouvoir découvrir est la ST Hijacking. Cette dernière consiste à pouvoir injecter un paquet RESET, donc RST, qui va paraître authentique pour la victime. Encore une fois, en fourgeant un paquet avec une adresse source spoofée, c'est-à-dire l'adresse source du client ou bien du serveur cible et bien sûr en prédisant le numéro d'acquittement. A partir de cela, un hacker peut envoyer un RESET et donc réinitialiser la connexion d'une victime en prédisant le numéro d'acquittement supposé être envoyé par le serveur. Ce type d'attaque ainsi que les autres peuvent être mis en place grâce à différents outils qui permettent de pouvoir forger des paquets tels que Colasofts Packet Builder ou encore TCP DIMP et surtout, et je souligne un outil extrêmement puissant qu'on va pouvoir découvrir ensemble qui est SCAPI. En fait, pour ceux qui ont déjà suivi les différentes formations, surtout vulnérabilité web au sein d'Alform et le niveau avancé, on a eu donc la chance de pouvoir découvrir au préalable SCAPI et la programmation au sein de ce dernier. Pour ceux qui ne sont pas très habitués à ce genre d'outils, vous pouvez toujours utiliser des outils avec interface graphique tels que Colasofts qu'on a pu découvrir pendant les modules CEH précédents. La prochaine attaque qu'on va pouvoir découvrir ensemble est tout aussi intéressante et qui est le Blind Hijacking. Au niveau de cette attaque, un attaquant va pouvoir injecter un code ou des données malicieuses, malveillantes, au niveau d'une communication interceptée par rapport à une session TCP, même si le source routine est désactivé. Et ainsi, l'attaquant injecte des différentes données au niveau de la requête au serveur ou à l'entité communiquante avec le client. Suite à l'interception, suite à l'interception de la requête, le hacker peut injecter des données malicieuses ou encore altérer les données, les modifier, etc. et les envoie donc au serveur ou à l'entité en face du client, donc l'entité communiquante avec ce dernier. Le seul point au niveau de ce type de hijacking, c'est que l'attaquant n'a aucun accès par rapport à la réponse du serveur au client, dans ce cas de figure. La dernière attaque qu'on va pouvoir découvrir ensemble avant de pouvoir passer à la pratique est l'UDP Hijacking. C'est donc une attaque au niveau de la couche réseau, où l'attaquant va pouvoir forger une réponse par le serveur directement à la victime, avant que le serveur puisse même répondre à ce dernier. L'attaquant va donc pouvoir utiliser une attaque de type man in the middle, donc l'homme du milieu, rappelons que c'est une attaque des plus critiques au niveau du monde de la sécurité informatique. L'attaquant va donc pouvoir utiliser cette technique-là afin de pouvoir intercepter la réponse du serveur pour le client, et envoyer une réponse forgée par lui-même. Sans plus tarder, passons au niveau de notre lab pour découvrir de nouvelles techniques ensemble et sur Alpharm. Le premier outil qu'on va pouvoir découvrir ensemble est Websploit, qui est un framework très très avancé dans l'exploitation d'attaques de type MITM, donc homme du milieu, mais aussi très utilisé dans tout ce qui est scanning, mais aussi exploitation au niveau de cibles, en utilisant Metasploit framework, donc en exploitant les différents services de ce dernier. Avec Websploit, on peut aussi mener des attaques de par des lits services, mais encore plus, et qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'on peut en fait mettre en place des attaques qui sont quand même assez avancées, au niveau d'attaques orientées réseau sans filles. Mais il dispose en fait de plusieurs autres dizaines de modules qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Au niveau de la dernière version de Kali, donc ce dernier n'est pas présent, mais vous pouvez l'installer en utilisant la commande apt-get install web-sploit. Voilà, donc bien sûr il n'y a pas de mise à jour puisque ce dernier est déjà installé, d'installation pardon, puisque ce dernier est déjà installé, ensuite on va lancer web-sploit en tapant donc la commande web-sploit. Donc voilà, ce dernier a été chargé. Donc afin de pouvoir visualiser l'ensemble des modules dont on dispose, il suffit de taper la commande suivante dans « Show modules ». Et comme vous pouvez le voir, donc je vais agrandir un peu plus, on dispose vraiment d'une panoplie de modules qui sont très intéressants. Par exemple, on a des modules orientés web qui vont nous permettre de récupérer des informations orientées par exemple PHPMyAdmin, Cloudflare ou simplement scanner des répertoires d'utilisateurs à page. Des modules orientés réseau tels que la mise en place de déni de service au niveau de la couche du cache art, effectuer des attaques du type « Middle Finger of Doom » ou encore « Mean in the Middle », « Men Left in the Middle » ou encore de l'ARP « Poisonine ». On a aussi la possibilité de pouvoir effectuer des attaques en exploitant des modules en sein de web-sploit, donc en exploitant les services de Metasploit. Comme vous pouvez le voir, on a le module Autopawn. Donc il y a un module qui est quand même assez intéressant lorsque vous êtes débutant et que vous voulez en fait voir l'amplitude de la puissance de Metasploit. Donc ce module va nous permettre de pouvoir tester tous les exploits en fait qui peuvent, soit disant entre parenthèses, être exploités. Donc on va tous les tester en même temps jusqu'à qu'un de ces derniers puisse être exécuté. On dispose aussi de modules d'exploit orientés navigateurs, des attaques orientées javaplates, etc. Et ce dont je vous ai parlé en fait tout à l'heure, c'est en fait les attaques orientées sans fil qui restent quand même assez intéressantes et qui nous permettent en fait de mettre en place des pots de miel, de pouvoir effectuer des attaques de type « Daily Service » sur des points d'accès ou encore de désauthentifier les utilisateurs au sein d'un réseau sans fil. Donc dans notre cas, nous allons utiliser le module suivant « Network slash imitm » qui va nous permettre de pouvoir effectuer une attaque de type « main in the middle ». Donc une fois effectué, nous allons utiliser la commande « Use » suivie par le nom du module. Voilà. Une fois effectué, nous devons donc spécifier différentes options. Donc quelles sont ces options ? Nous allons simplement les afficher grâce à « Show Options ». Et voilà. Donc nous devons spécifier l'interface qui est déjà spécifiée dans ce cas-là. L'adresse du routeur, donc la passerelle utilisée. La cible, mais aussi le sniffer. Donc le sniffer, si vous vous rappelez, au niveau de la vidéo précédente, je vous ai parlé de différents modules que vous pouvez utiliser pour le sniffer tels que des sniffer, message snaf, ursnaff ou encore driftnet. Et en fait, un point qui est aussi très très intéressant quand on est en train d'effectuer des attaques de type « main in the middle », c'est qu'en fait, au niveau de WebSplice, vous pouvez automatiquement sniffer du trafic SSL. Donc effectuer une attaque de type « SSStrip ». Donc on l'a vu pendant la précédente présentation, la précédente formation pardon. qui nous permet donc de récupérer, grâce à l'outil SSStrip, le trafic de l'utilisateur, même s'il utilise de l'HTTPS. Donc nous allons laisser driftnet par défaut. Nous allons changer l'adresse du routeur en utilisant la commande suivante. Donc ça va être un peu comme au niveau de Metasploit, pour ceux qui ont pu suivre dès le début les différentes formations. Donc voilà. 192.168.47.2 Nous devons ensuite spécifier l'adresse de la cible. L'adresse de la cible qui est donc la suivante, le 47.152. Voilà. Donc set target. 192.168.47.152 Donc je vais rapidement revérifier. Voilà. 47.152 Et donc, à ce moment-là, on peut revoir les options pour voir s'ils ont été modifiés, grâce à un Show Options. Donc voilà. C'est parfait. Vous avez aussi les différents sniffer et la description un peu plus en bas. Et à ce moment-là, pour lancer l'attaque par le mot milieu, nous allons simplement cliquer sur Run. Et puisqu'on a choisi en fait le module DriftNet, qui permet de pouvoir sniffer en fait les différentes images affichées par l'utilisateur. Et au fur et à mesure que l'utilisateur va pouvoir naviguer, en fait les différentes images vont commencer à s'afficher en fait au niveau de l'onglet, de la fenêtre de DriftNet. Donc on va arrêter le sniffing. Et en fait, il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser, je le rappelle pour la deuxième fois, différents modules. Si vous voulez sniffer en fait les liens des victimes, utiliser le module UX Snarf, qu'on a pu découvrir lors de la vidéo précédente. Message Snarf pour les différentes informations, en fait les messages circulant au niveau de l'application Messenger. Et ou encore utiliser des sniffs pour sniffer les différents mots de passe. Vous pouvez aussi exploiter Wireshark dans ce sens pour un sniffing de base. L'exploitation de Wireshark est en fait beaucoup plus intéressante dans le sens où ça automatise différentes approches, donc différentes attaques. Aussi bien en fait du sniffing, donc du main in the middle basic, qu'en exploitant en fait du SSStrape afin de pouvoir hijacker en fait du trafic SSL, donc les sessions utilisant de l'HTTPS. Une petite introduction que je voulais vous rajouter avant la fin de ce lab est donc une présentation de Scapi. Scapi est un logiciel développé en Python qui permet de forger des paquets, de sniffer et de faire bien d'autres actions utiles au niveau du réseau. Surtout pour nous quand on traite le sujet de la sécurité et le hacking. Cependant, il manque beaucoup de documentation concernant ce dernier. Donc au niveau d'Alpha, nous allons essayer de pouvoir vous donner un maximum d'informations concernant ce dernier et donc de pouvoir vous fournir par la suite une petite formation de quelques heures concernant ce dernier vu son importance mais aussi sa criticité et sa puissance. Pour ceux qui sont le plus intéressés, vous pouvez toujours suivre la formation hacking et sécurité niveau avancé mais aussi niveau expert dans le volet orienté vulnérabilité web. Donc dans ces deux volets là, on traite Scapi et sa méthodologie de création, donc de paquets de manipulation de ces derniers. Donc on va voir rapidement un petit exemple avant de pouvoir finir ce lab. Donc Scapi est par défaut au niveau de Kali Linux. Donc comme vous allez le voir, on peut facilement manipuler les différents paquets. Et donc forger comme on le souhaite ces derniers. Donc c'est vraiment le parfait outil quand on traite le sujet du session hijacking. Donc on va commencer par en regarder la liste des protocoles disponibles au sein de Scapi. Donc c'est vraiment une liste qui est immense et qui est très très intéressante à exploiter. Donc on va commencer maintenant à manipuler les paquets. On va créer un paquet IP puis un segmenter CP et les lier entre eux afin de pouvoir les envoyer. Donc nous allons tout d'abord créer un paquet IP comme ceci. Comme destination, nous allons mettre par exemple alphaarm.com Avec une TTL, donc 2.32, je pense que ça sera suffisant. Ensuite, on va spécifier le port. TCP est égal à un paquet, un segment pardon, TCP. IP, destination port, donc le port destination et le port 80. Et on va en fait les joindre, donc on va lier le paquet IP et le segment TCP entre eux. Voilà, donc c'est un TCP IP égal à la IP. On va joindre notre paquet IP au segment TCP. Et on va envoyer ces derniers. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en fait très très facile de pouvoir manipuler les différents paquets. C'est très très simple. On peut même en fait observer notre paquet avec la commande .show, donc le contenu des différents champs de notre paquet. Donc le paquet convient de forger. On peut envoyer plusieurs paquets en même temps. Donc voilà, on va faire le synth de tout à l'heure. Mais on va ajouter un petit paramètre pour spécifier en fait qu'on va envoyer 5 paquets. Donc voilà, les 5 paquets ont été envoyés. On peut en fait faire vraiment des manipulations qui sont très avancées. Donc je vous encourage vivement à suivre en fait la formation à kinésécurité niveau avancé et le niveau expert donc vulnérabilité réseau. Donc nous aurons par la suite une formation très très avancée dans ce sens. Donc au niveau du module expert donc reconnaissance et scan-in. Donc on verra les différentes techniques avancées de pouvoir afin qu'on peut en fait pardon exploiter par rapport à ce capi. Je vous dis merci de vous être suivis et à la prochaine vidéo sur Alpharm. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir ensemble différents outils de session hijacking. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par une petite introduction. Et nous passerons ensuite directement au sein de notre lab où on essaiera de découvrir ensemble ces différents outils. Il faut savoir qu'au niveau des outils de session hijacking, il existe une panoplie d'outils. Il faudra donc que vous puissiez tout d'abord cerner votre besoin et ensuite choisir les outils qui répondront adéquatement à vos besoins. Être efficient dans son travail. Le premier outil qu'on va découvrir est Zap Proxy qu'on va aussi pouvoir revoir au sein de notre lab. C'est un projet de l'OAS et intègre plusieurs outils de tests de pénétration afin de pouvoir trouver des vulnérabilités au niveau d'application web. Il permet donc différentes manoeuvres telles que le scan active, passive, l'interception via proxy, des requêtes, altérations, brute forcing, fuzzing, port scanning, analyse des différents certificats SSL. Il dispose aussi de différentes API et l'intégration possible de Binshell. Le deuxième outil est Burpsuit qui est extrêmement connu, le plus utilisé par les chercheurs en sécurité informatique. Il permet donc d'inspecter et de modifier le trafic entre un navigateur et une application cible. Il permet donc d'analyser tous les types de contenus avec une disposition intéressante des différents résultats. Il dispose aussi donc d'un moteur de corrélation qui est extrêmement intéressant. Donc ces deux outils aussi en fait, Burpsuit pareil que Zap Proxy, on va pouvoir les découvrir au sein de notre lab. Les deux prochains outils, donc sans doute tout aussi intéressants. Les outils de test de pénétration intégrant le session hijacking, le scan-in de port, mais aussi l'exploitation d'exploits intégrés au niveau de metasploit, énumération, recherche de vulnérabilité, etc. Il est donc intégré directement au niveau d'Android. Donc c'est une petite application Android qu'on aura la chance de découvrir lors de la prochaine formation, donc la dernière partie de la CEH. Donc dans le chapitre concernant l'exploitation des réseaux mobiles. G-Hijack par contre est un outil écrit en Java afin de pouvoir hijacker les différentes sessions d'application web. C'est un simple faiseur en Java si on peut le dire, utilisé pour du session hijacking numérique et l'énumération de paramètres. C'est un outil qui est assez basique par rapport à l'exploitation de Burpsuit et Zap Proxy qui sont vraiment des outils extrêmement intéressants à utiliser. Concernant Droid Shape, c'est aussi une application sous Android qui permet de pouvoir effectuer du session hijacking. Donc plus précisément du sidejacking. Donc elle effectue un écoute au niveau des paquets HTTP, envoyé au niveau du réseau sans fil, donc du 802.11, et extrait les différents identifiants de session à partir de ces paquets. Encore une fois, nous allons pouvoir découvrir cet outil ensemble au niveau de la prochaine formation. Et enfin, le bon vieux Wacha qu'on a pu découvrir tout au long de notre formation. Sachant que des exploits ne marchent que sur les appareils routés. Donc c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Il y a aussi CSploit et Zanty. Donc on va pouvoir découvrir tous ces outils-là ensemble au niveau d'une architecture qui est assez commune au niveau de la prochaine formation. Sans plus tarder, allons découvrir ces outils-là ensemble et en vidéo. Le premier outil qu'on va pouvoir découvrir ensemble est un outil donc développé par l'OASP, comme on a discuté tout à l'heure. Qui est vraiment très très intéressant et intuitif pour du pentestine. Donc plus précisément pour trouver des vulnérabilités dans des applications web. Pour lancer ZAP proxy, on va utiliser directement au niveau du terminal. Ce dernier en prend quelques secondes à se charger. Voilà. On va ensuite accepter les termes de l'utilisation. Voilà. On vous demandera ensuite si cela vous intéresse de pouvoir sauvegarder la session ZAP. Donc pour l'instant, ce n'est pas intéressant pour nous. Donc on va agrandir. En fait, avant de pouvoir utiliser ZAP, il faudra configurer le proxy. Puisque c'est un outil qui va servir d'intermédiaire pour les requêtes. Au niveau de votre machine, il faudra configurer le proxy au niveau de votre navigateur. Par défaut, on a Firefox. Au niveau de Kali Linux, c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va aller vers paramètres, comme on vient de le faire. Non, préférence pardon. Ensuite, avancer. Et au niveau de connexion, on va choisir l'option de configurer les méthodes de connexion utilisées par le navigateur. Ensuite, on va spécifier notre adresse locale suivie par le port 8080. On va cliquer sur OK. Et pour vérifier, on va relancer la requête pour aller vers le site d'Alform. Et on va revenir vers le ZAP. Et comme vous pouvez le voir. Donc déjà, on a les sites qui vont commencer en fait les différents liens qui sont utilisés au sein de l'URL qu'on a utilisé. Qui vont pouvoir apparaître au fur et à mesure. Un peu plus bas, vous pourrez remarquer l'historique des différentes requêtes qui ont été utilisées. Vous pourrez donc analyser les différentes requêtes en choisissant ces dernières. Comme vous pouvez le voir, vous pourrez récupérer les différentes informations en spécifiant la requête qui vous intéresse. Ainsi que les différentes informations concernant ces dernières. Tels que les cookies, l'hôte ou le type de connexion. Vous pouvez l'afficher sous format RAW. Ou comme vous pouvez le voir, vous pouvez effectuer un affichage en hexadécimal. Ou sous format ordonné, sous format de table. Vous pouvez aussi visionner la réponse. Comme vous pouvez le voir avec les différentes informations retournées. Tels que les informations au niveau du header par rapport à la technologie utilisée. Mais aussi côté serveur, etc. Une autre option qui est très intéressante au sein de l'OASAP. C'est de pouvoir intercepter les différentes requêtes. Et pouvoir jouer avec. Alors qu'on pourra altérer, modifier, mais aussi analyser les différentes requêtes. Surtout dans un souci de recherche de vulnérabilité. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de lancer l'écoute. Comme vous pouvez le voir. C'est pas l'écoute pardon, mais l'interception des requêtes. On va relancer la requête pour Alpharm. Cette dernière a été interceptée. Donc on peut soit l'arrêter. Soit la modifier, la renvoyer. Ou encore modifier simplement quelques petits paramètres. Par exemple. On va changer la requête Get d'Alpharm vers Google. Et on va lancer. On va continuer le requêtage. Et comme vous pouvez le voir. L'utilisateur a été redirigé vers un autre site. Ce qui est intéressant avec Ouest. Ce qui le rend spécial. C'est sa puissance. Comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment un outil qui est très très puissant. Et qui peut permettre vraiment de nombreuses manipulations orientées. Les tests de pénétration. Et recherche de vulnérabilité. Au niveau des différentes applications web. Qui permettra aussi d'effectuer du balayage. De l'indexation. Du bruit de force. Mais aussi dispose d'un langage de scripting. Que vous pouvez utiliser. Pour ceux qui s'intéressent à la recherche de vulnérabilité. Au niveau des applications web. Vous pouvez toujours. Visiter. La formation. Hacking et sécurité experts. Donc vous voulez vulnérabilité web. Donc on a traité Zap. Avec beaucoup d'attention. Et on est vraiment allé. Très loin. Enfin pas très loin. Mais en fait. On a traité les options. Avancées. De ce dernier. Le deuxième outil. Qu'on va pouvoir découvrir. Ensemble. Et l'outil le plus puissant. Dans la recherche. De vulnérabilité. Orientée. Application web. Qui en fait. Le plus puissant aussi. A mes yeux. Même si en fait. Zap présente beaucoup plus d'options. Que ce dernier. Mais il reste en fait. Assez intéressant. A exploiter. Donc. Burpsuite. Comme on vient de le citer. Est une plateforme complète. Permettant d'effectuer. Des tests de sécurité. Sur des applications web. Donc. Pour faire simple. Donc. Vous faites passer. Toutes les requêtes web. Comme pour. Zap proxy. Par burp. Afin de pouvoir les analyser. Modifier. Etc. Donc. Et bien sûr. Les rejouer. Donc. Grâce à cette capture. Il devient. Extrêmement simple. De pouvoir approfondir. Les différentes recherches. Telles que. Pour des vulnérabilités. De type. XSS. CSRF. Etc. Donc. L'outil accepte. De pouvoir combiner. Des techniques. Dites. Manuelles. Avec des procédés. Automatiques. Dans le but. De rendre le travail. Plus rapide. Mais aussi. Plus efficace. Alors. Il existe. Une panoplie. D'outils. Au sein de Burpsuite. Tels que. Des outils d'intrusion. Ou des intruders. Des outils de répétition. Un séquenceur. Mais aussi. Différent. Autres. Possibilités. Ce qu'on pourra. Découvrir. Ensemble. Par la suite. Surtout. Quand on va passer. En fait. A. Au module. En fait. A. Kinésécurité. Expert. Volet. Exploitation. On va essayer. D'aller. Beaucoup plus. En profondeur. Concernant. Ces. Différents outils. Et leur mode. Opératoire. Donc. On va lancer. Burpsuite. Comme qui suit. Donc. Il existe. Une version. Qui est payante. Et qui est. Tout aussi. Intéressante. Donc. On va. Accepter. Les termes. Et les conditions. D'utilisation. Vous pourrez. Donc. Utiliser. Burpsuite. Donc. Soit. Pour. Des projets. Qui sont. Durables. Donc. C'est. Une option. Qui est disponible. Seulement. La version professionnelle. Donc. On va utiliser. Un projet. Temporaire. On va utiliser. Ce dernier. Par défaut. Donc. Les options. Utilisées. Par défaut. Et on va ensuite. Démarrer. Notre. Projet. Donc. C'est. A peu près. En fait. La même chose. Que. ZAPROXY. Donc. Concernant. La configuration. De. Les déconnexions. Proxy. Donc. C'est le même port. Bien sûr. Vous pouvez changer de port. Pour. L'utilisation. D'un. Un autre port. Donc. C'est. C'est. Pareil. Ensuite. Donc. On va. Pouvoir. Commencer. C'est. Notre. Travail. Donc. On va. Aller. Vers. L'anglais. Proxy. Voilà. L'interception. Déjà. Activé. Donc. Bulb. Va. Pouvoir. Donc. Nous. Demander. D'effectuer. Une action. Sur. Les différentes requêtes. Envoyées. Donc. Soit. On va. Laisse. Dans. Autres. Actions. Particulaires. Tels. L'envoi. Ou. Répéter. Répéter. L'action. Scanner. Etc. Donc. Si. L'interception. Est. Off. Comme. Ceci. Donc. Si. est. Off. Ceci. On va. On va. On va. On va. On va. Aller. Vers. Le. Alpharom.com Voilà. Et. On va. Revenir. Vers. Et. Comme. Vous pouvez. Vrave. C'est. A peu. Près. La. Meme. Chose. Ce. Qu'on a pu. Récupérer. Avec. Proxy. Sauf. Que. En fait. C'est beaucoup plus. Organisé. Donc. Vous pouvez. Récupérer. L'ensemble. Des différents éléments. Ainsi. Donc. Que. Coupiers. les. Différents informations. Orientées. Session. Donc. Par la suite. Si vous voulez. En fait. 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 Faire un drop. donc ne pas permettre au paquet de passer, donc on va faire un drop pour voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, la requête a été annulée par l'utilisateur. Et donc vous pourrez intercepter et modifier les différentes informations concernant les différentes requêtes. Mais bien sûr, vous pouvez aussi effectuer bon nombre d'actions comme on a pu le voir, tels que l'envoi au spider, intruder, repeater, séquenceur, etc. Donc tout ça, bien sûr, on a traité cet outil là beaucoup plus en profondeur au niveau du volet hacking et sécurité et vulnérabilité web. On pourra ensuite voir ce genre d'outil beaucoup plus en détail au niveau d'exploitation, mais aussi on aura par la suite différentes informations pour chaque outil. Le dernier outil qu'on va pouvoir découvrir ensemble est Kane & Able, qui est vraiment un outil très intéressant, très très ancien aussi, quand je dis très ancien, c'est parmi les outils sur lesquels j'ai commencé à apprendre la sécurité informatique, sous, si je me rappelle bien, 98 ou XP. Donc c'est vraiment le BABA, enfin quand je dis BABA, ça reste quand même un outil qui est puissant, et qui est cité au sein de la préparation à la CEH. Donc ce que nous intéresse le plus dans ce sens, c'est de pouvoir effectuer des attaques de type Main in the Middle, ou encore de type Session Hijacky. Donc on va directement aller au but, sachant que c'est vraiment une trousse à outils qui est gigantesque, vous pouvez faire du requittage, vous pouvez faire des attaques au niveau des réseaux sans fil, tout ce qui est informations orientées SNMP, traces routines, cracking de mode pass, mais aussi du sniffing, mais aussi récupérer différentes informations stockées au niveau de la machine locale. Donc on va tout d'abord spécifier la carte réseau, donc automatiquement ça va démarrer sur la carte par défaut, au niveau du réseau, ensuite on va aller vers Sniffer, clique droit, donc déjà on va supprimer les entrées qui sont déjà là, et on va effectuer un nouveau scan des différentes adresses au sein du réseau, en fait du sous-réseau qu'on est en train d'utiliser. Donc voilà, on a pu récupérer différentes adresses IP, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va pouvoir ajouter en fait une adresse, donc une fois le scan terminé, nous allons aller vers l'onglet APR, ensuite, on va pouvoir ajouter, grâce au C++ ou au haut, les adresses, donc au niveau desquelles on va effectuer de l'ARP poisonine. Donc voilà, on va choisir notre cible, et l'adresse de la passerelle, on va cliquer sur OK, et on va activer l'empoisonnement, donc en cliquant sur la petite icône ici, et comme vous pouvez le voir, ici, donc la transition des différents paquets, donc par rapport à notre cible. Donc maintenant, on peut lancer, par exemple, Wileshark ou autre, afin de pouvoir récupérer les différentes informations qui sont en train d'être interceptées. Donc voilà, on va aller vers la machine de notre victime. On va donc déjà désactiver les préférences réseaux qu'on a activées tout à l'heure pour Zap et l'autre outil, donc Bursuit. On va en fait lancer une requête pour le site alphan.com, et on a l'envers Wileshark, donc vous pourrez récupérer les différentes informations par rapport en fait aux différentes requêtes utilisées par notre cible, et au niveau de Cain & Abel, vous pourrez visualiser l'ensemble des paquets qui ont été routés au niveau de la machine, donc on effectue une attaque de type empoisonnement ARP. Donc Cain & Abel, c'est vraiment un outil extrêmement ancien, mais qui reste quand même utilisé, donc il peut être utile dans quelques cas, donc il faut l'avouer, et qui reste quand même assez sympa à utiliser. Donc c'est une information à reconnaître. Je vous dis merci de vous être suivis, et à la prochaine vidéo sur Alphan. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on essaiera de découvrir différentes mesures anti-Session High Jacking. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par découvrir les différentes méthodes de détection, suivies par celles de protection. On va aussi découvrir un concept qui est vraiment très très intéressant, et qui va nous permettre de pouvoir éviter ce type d'attaque d'une manière efficace, et non, en comblant les différents trous, qui est la sécurité par le design. Chose qu'on a pu découvrir auparavant, ensemble, lors de la première formation à qui les sécurités, les fondamentaux, fondamentaux, pardon, où on a pu découvrir, ensemble, la notion de SDLC, alors de System Development Life Cycle. On va aussi passer par la découverte des différentes actions utilisateurs, afin de pouvoir éviter ce genre d'exploitation. Le choix des protocoles, qui est une chose extrêmement importante lorsqu'on est en train de traiter des mesures anti-Session Hijacking, mais aussi, en général, les mesures concernant les différents types d'attaques. Et enfin, nous allons pouvoir finir notre présentation en découvrant IPsec, qui va nous permettre de pouvoir sécuriser notre flux de données. Il faut savoir que pour pouvoir détecter un attaquant effectuant du Session Hijacking au sein du réseau, il faut suivre une méthodologie qui est assez précise. Donc, on a deux cas. Le premier cas est le fait de pouvoir exploiter la méthode manuelle et qui consiste à pouvoir analyser le flux de paquets au sein du réseau en utilisant des Sniffers, tels que Brideshark ou encore TCP DIMP. La deuxième possibilité est celle qui est automatique et qui permet de pouvoir détecter automatiquement grâce à un moteur de corrélation les différentes actions au sein et qui consiste à pouvoir utiliser dans un premier lieu les IDS Intrusion Detection System pour système de détection d'intrusion qui est un mécanisme destiné à repérer les activités anormales ou suspectes sur la cible analysée qui peut être un réseau, un serveur, un autre d'une manière générale. Il permet ainsi d'avoir une connaissance sur les tentatives réussites comme échouées des différentes intrusions. Concernant les IDS, il faut savoir qu'il existe trois types d'IDS. Les NIDS Network Based Intrusion Detection System qui surveillent l'état de la sécurité au niveau du réseau. Les HIDS qui surveillent l'état de la sécurité au niveau des autres et les IDS hybrides qui utilisent les NIDS et les HIDS pour Host Based Intrusion Detection System pour avoir des alertes pertinentes. Le deuxième volet est l'utilisation des Intrusion Prevention System pour IPS, système de prévention d'intrusion qui est un outil des spécialistes en sécurité informatique similaire aux CIDS permettant de prendre les mesures afin de diminuer les impacts d'une attaque. C'est un IDS actif, il détecte un balayage automatisé, l'IPS peut bloquer les ports automatiquement sachant que les IPF peuvent donc reparer les attaques connues mais aussi inconnues ce qui est très intéressant. Communiser les IDS ne sont pas fiables à 100% et risquent même en cas de faux positifs de bloquer un trafic légitime. Il faut faire très attention lors du déploiement de ce type de solution. Il existe différentes solutions de protection contre le session hijacking telles que l'utilisation de l'LSSH afin de pouvoir créer un canal de communication sécurisé, l'utilisation du cookies authentication avec des connexions HTTP sécurisées, pouvoir effectuer et mettre en place un système d'expiration des sessions et donc de pouvoir déloguer les différents utilisateurs après tel ou tel temps ou en spécifiant une action qui va permettre par exemple de finir la session par exemple le changement d'anglais ou autre. Il faut aussi penser à pouvoir mettre en place des systèmes de chiffrement et d'expiration de cookies sans oublier le maillon le plus faible de toute infrastructure réseau par exemple qui est l'être humain et donc penser à des campagnes de sensibilisation et bien sûr penser à la protection aussi bien du côté client que serveur. Ce qui est encore plus intéressant est de mettre en place une sécurité par le design c'est à dire ne pas combler les trous mais plutôt sécuriser son application et ses canaux de transmission bien avant la mise en place en ligne de l'application web et ce en suivant quelques normes de codage par exemple vous avez la SDLC que vous pouvez suivre afin de pouvoir mettre en place une application web sécurisée donc nous aurons par la suite une formation concernant le coding sécurisé on va traiter tout cela quelques autres meilleures pratiques afin de pouvoir éviter le session hijacking sont les suivantes donc la première est de pouvoir effectuer une génération aléatoire des identifiants de session ainsi que la régénération du session ID après une connexion avec succès afin de pouvoir éviter les attaques de type session fixation qu'on a pu découvrir au préalable pouvoir exploiter le chiffrement des données mais aussi des identifiants de session lors du transfert entre l'utilisateur et le serveur web penser à mettre en place un système d'expiration de session dès que l'utilisateur se déconnecte et enfin réduire la durée de vie d'une session ou d'un cookie au maximum sans pour autant oublier le facteur de risque le plus élevé au sein de n'importe quelle entreprise qui est l'utilisateur donc il est très important de toujours être en veille et de suivre l'avancement et l'évolution des différentes techniques d'exploitation au niveau de la sécurité informatique pouvoir être au courant des différentes meilleures pratiques même dans tout ce qui est vraiment très basique comme la navigation sur internet ou l'utilisation d'une application en web convenablement etc etc donc c'est vraiment des petits points qui sont et qui peuvent paraître pas vraiment intéressants mais qui peuvent être très très efficaces la sensibilisation est tout aussi importante surtout quand vous êtes au milieu d'une qui traite des données confidentielles ou sensibles concernant le choix des protocoles c'est un point tout aussi important que ce qu'on a pu découvrir jusqu'à maintenant on va prendre quelques petits exemples donc à la place du telnet ou rlogin optez à l'utilisation de l'open ssh ou ssh donc pour secure shell pour de l'ftp plutôt optez vers de l'sftp donc du secure ftp à la place de l'http exploité donc de l'essai donc de l'https à la place de l'ip optez vers l'ipsec pour toute communication à distance l'exploitation du de vpn à la place de samba donc qui est le servem sage block donc optez pour du smb qui est signé et un autre petit exemple à la place d'utiliser de hub optez pour des switch donc je vous conseille vivement donc de penser comme on a traité tout à l'heure donc à la place de penser à la sécurité suite à un incident optez plutôt pour une sécurité lors du design et donc effectuez le bon choix des librairies le bon choix des protocoles et les applications que vous êtes en train d'utiliser donc ça peut être des points vraiment très très intéressants et qui peuvent être très efficaces on va passer maintenant à un point qui est très très intéressant et qui est souvent négligé au sein des entreprises qui est l'IPsec donc IPsec pour Internet Protocol Security qui a été défini par l'IoETF comme un cadre standard et ouvert pour assurer la communication privée et protégée sur des réseaux IP donc qui consiste à pouvoir joindre des autres réseaux distants ou d'un seul réseau privé de manière sécurisée par l'utilisation de services de sécurité cryptographique donc c'est un ensemble de protocoles utilisant différents algorithmes permettant le transport de données sécurisées encore une fois carpelons-le sur un réseau IP donc IPsec se différencie les différents standards de sécurité en terrain n'étant pas limité à une seule méthode d'authentification ou d'algorithme et c'est la raison pour laquelle il est considéré comme un cadre de standard ouvert donc de plus IPsec opère au niveau de la couche 3 du modèle OUSI contrairement au standard antérieur qui opérait à la couche application donc la couche 7 et donc permet de fournir premièrement l'authentification lors de l'établissement de la connexion l'intégrité lors du transport des données et la confidentialité de ces dernières en fournissant donc des algorithmes de chiffrement qui sont de cryptage par exemple qui sont puissants donc un petit exemple d'architecture exploitant IPsec donc d'un côté on a l'utilisateur donc l'émetteur qui va s'authentifier au niveau du réseau distant donc on va joindre les deux réseaux on a un seul réseau qui est privé garantissant ainsi l'authenticité la confidentialité mais aussi l'intégrité des différentes données au niveau de l'architecture d'IPsec donc on retrouve deux principaux protocoles donc le premier est la H donc l'authentication header donc H est le premier et le plus simple des protocoles de protection de données qui font partie des spécifications IPsec donc il est détaillé dans la RFC 2402 si je me rappelle bien donc il a pour vocation de pouvoir garantir l'authentification donc le datagramme IP reçu les datagrammes pardon IP reçu ont effectivement été émis par l'hôte dont l'adresse IP est indiquée comme adresse source l'unicité aussi donc qui est optionnel mais aussi l'intégrité des données donc les champs suivants du datagramme IP n'ont pas été modifiés depuis leur émission donc les données sont intactes le deuxième protocole est l'ESP donc le second protocole de protection de données qui fait partie de la spécification d'IPsec contrairement au premier donc ce dernier est détaillé dans la RFC de 1406 donc contrairement à l'AH l'ESP ne protège pas les entêtes de datagramme IP utilisées pour transmettre les communications seules les données sont protégées en mode transport donc il assure la confidentialité des données donc la partie donnée des datagrammes est transférée d'une manière chiffrée donc même si elle est interceptée personne ne va rien comprendre ce qu'il y a dessus donc on va voir ce petit exemple par la suite l'authentification optionnellement l'unicité mais aussi l'intégrité sachant que comme information AH n'assure pas la confidentialité des données donc tout ça qu'on rentre dans le domaine d'interprétation de l'IPsec ce qu'on appelle le DOI donc on a une politique de sécurité qui régit tout cela avec un système de gestion de clés il est tout aussi important de pouvoir connaître les différents composants d'IPsec donc le premier qui est l'IPsec driver qui est un petit logiciel qui va effectuer des opérations au niveau protocole nécessaire au chiffrement et au déchiffrement des différents paquets le deuxième composant est l'IKE donc l'Internet Key Exchange qui est un protocole IPsec qui permet de produire donc de générer des clés de sécurité pour IPsec mais aussi pour d'autres protocoles l'Internet Security Association Key Management Protocol qui est un petit logiciel qui permet à deux ordinateurs de pouvoir communiquer en chiffrant les différentes informations qui sont échangées entre eux le clé quant à lui est un protocole qui est utilisé par l'algorithme DeFi Hellman afin de pouvoir créer une clé maître et une clé spécifique à chaque session où on va transférer des données via IPsec et enfin l'IPsec pour ici Agent qui est un service au sein de Windows qui permet de pouvoir collecter les différentes informations de politique IPsec à partir d'un répertoire actif et va pouvoir configurer donc appliquer la configuration au niveau du système au niveau de redémarrage sans plus tarder allons découvrir comment un VPN peut rendre la tâche extrêmement difficile pour un hacker dans le cadre de l'interception des différentes données une fois au niveau de notre lab donc je vais rapidement lancer Wyshack afin de pouvoir lancer une écoute au niveau du réseau donc voilà ça c'est fait on va par exemple aller vers le site d'AlphaRom.com comme vous pouvez le voir toutes les données peuvent être interceptées d'une manière très très claire maintenant je vais arrêter l'écoute et je vais lancer donc un VPN qui est par exemple par exemple j'ai un abonnement avec StrongVPN donc c'est un VPN que je trouve très simple très intéressant et très sécurisé alors qu'on va spécifier une connexion par exemple je ne sais pas on va choisir un pays au hasard par exemple de munir voilà on va faire une connexion par exemple du PPTP et on va se connecter donc le but n'est pas en fait de tester des VPN mais en fait notre but c'est de pouvoir juste voir à quel point à quel point c'est intéressant de pouvoir les utiliser afin de pouvoir éviter que nos données ne soient interceptées au sein du réseau donc voilà le VPN est connecté donc on va lancer une nouvelle écoute continuez sans sauvegarder et on va relancer une requête pour voir ce que ça donne donc toutes les connexions que vous essayerez d'effectuer seront complètement impossibles à pouvoir lire par un hacker qui va essayer de sniffer le trafic donc je vous encourage à utiliser autant que vous pourrez les VPN à sécuriser vos canaux de communication et être le plus précis dans le choix des protocoles que vous êtes en train d'utiliser donc nous aurons au niveau du chapitre contre-mesure donc la possibilité de mettre en place donc au niveau expert donc c'est plutôt le module par exemple pas le chapitre donc nous aurons la chance de pouvoir mettre en place une architecture en exploitant de l'IPSEC donc on va essayer de mettre en place un maximum de sécurité juste en exploitant des solutions open source je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alphara